Bonjour les amis c'est Sora j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver puisque la mise à jour de Yandere Simulator du 16 décembre est enfin sortie Je l'attendais plus, je l'attendais plus j'avais perdu espoir mais elle est là, elle est là et j'espère que vous êtes chauds les amis Parce qu'il y a du très 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 lourd dans cette mise à jour ça fait super plaisir Yandere Day vous a sorti une mise à jour concentrée uniquement sur le mission mode et vous allez voir ce qu'il a rajouté Vous êtes vraiment pas prêt c'est un truc de psychopathe Du coup je vous propose qu'on y aille sans plus tarder mission mode et on va voir directement ce qu'il y a de proposé dans cette nouvelle mise à jour On est dans le menu des missions mode les amis et vous pouvez déjà voir qu'il y a deux nouvelles catégories qui sont apparues Design mission et load mission et on va y aller on va y aller mais avant on va se concentrer sur random mission puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé Si on clique sur random mission regardez moi ça on a une toute nouvelle interface, une toute nouvelle disposition des choses c'est super stylé Je trouve que ça fait vraiment plus ça sort de prime, ça fait vraiment contrat à gauche avec la tête de la personne à tuer c'est juste génial Et là les amis directement on peut voir une petite description juste en bas de la photo donc là par exemple on a tué Sakimiyu Et on nous précise qu'on peut la tuer avec n'importe quelle arme, on peut la tuer avec n'importe quel vêtement et on peut faire n'importe quoi du corps On fait ce qu'on veut, là il y a vraiment pas de conditions c'est la base des bases Et ensuite on peut comme d'habitude augmenter le niveau jusqu'au niveau 10 et d'ailleurs vous pouvez voir pour ceux qui ont l'oeil Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus maintenant de contraintes, il y en a 5 en plus Oui ça fait beaucoup quand vous allez voir ce qu'il a rajouté Oui ça fait vraiment beaucoup La première nouvelle contrainte c'est que maintenant des fois on devra récupérer une clé qui devra ouvrir un coffre caché Je sais même pas où il est, il l'a même pas dit on ne dérédait mais on sait pas où il est D'ailleurs on essaiera de le trouver juste après, on essaiera Il faut voler ce qu'il y a à l'intérieur sans se faire cramer, rien que ça, rien que cette contrainte là c'est quand même du niveau tu vois C'est un monde de niveau de difficulté Ensuite il a rajouté des caméras de surveillance Ça aussi on va le voir ça a l'air complètement dingue des caméras de surveillance La troisième chose c'est des détecteurs de métaux Ah non mais ça devient le FBI L'école c'est même plus une école c'est un centre de recherche militaire c'est un truc de faux Donc ça c'est la troisième nouveauté La quatrième c'est ne parler à aucun étudiant C'est la moins pire d'entre tous Et la cinquième les amis La cinquième, là vous êtes pas prêts Yandere Dev a intégré la Némesis La Némesis c'est quoi ? C'est une personne qui va nous traquer pendant tout le mission mode si on active la Némesis Par exemple là je l'active et hop vous pouvez déjà voir la Némesis à quoi elle ressemble Elle est juste tellement stylée elle fait vraiment peur elle fait vraiment mauvaise Un petit peu le côté obscur de Yandere Même si Ayano elle a déjà un côté obscur en elle même tu vois mais tu m'as compris Et si on active la Némesis de la vie pendant toute la mission et bien la Némesis va nous traquer Elle va nous chercher, nous poursuivre Et si elle est à notre portée, si elle est à côté de nous Elle se jettera sur nous pour nous tuer et elle butera vraiment Ayano sans aucun respect Et rien que ça rien que ça je trouve ça juste complètement dingue Il aurait rajouté juste ça dans la mise à jour ça aurait été complètement fou Il y a trois niveaux de difficultés pour la Némesis Ecoutez bien parce que c'est un truc de malade Le premier c'est tout simplement qu'elle est là et qu'elle va nous suivre, nous chercher Le deuxième c'est qu'on ne peut pas la tuer Parce que oui on peut tuer la Némesis mais seulement en étant discret Et dans le dos sinon on peut pas la tuer de face Elle est impossible à tuer Donc la deuxième difficulté c'est que cette fois ci on pourra pas la tuer Que ce soit de dos ou de face on pourra pas la tuer c'est mort Et la troisième c'est la pire C'est que là la Némesis ne ressemblera pas à ça Mais prendra le visage de n'importe quel étudiant Et alors là ça va être un truc de fou furieux Les nouvelles missions mode les amis et les nouvelles vidéos missions que je vais faire Avec le handicap et tout mais je suis pas prêt Clairement je suis pas prêt Ca va être n'importe quoi Pour ce qui est de ce menu on a tout vu C'est assez dingue Franchement c'est un truc de fou ce qu'il a rajouté Les amis je compte sur vous pour faire péter les likes Parce que la mise à jour elle est complètement dingue Ca fait super plaisir Je compte sur vous pour être présent les amis Et nous on revient directement à l'écran d'accueil Pour vous montrer un petit peu les deux autres catégories La deuxième catégorie c'est design mission En gros on peut créer notre propre mission C'est à dire que je peux créer n'importe quoi Par exemple si j'ai envie qu'on tue Je sais pas moi qu'on veut qu'on tue Oukaruto tiens ma petite Oka Ca tombe bien ma petite Oka à moi Si je veux rajouter de la difficulté Je rajoute de la difficulté level 2 Voilà hop là Et je peux choisir par exemple Que tu tues avec la batte de baseball Ensuite j'ai envie de rajouter la difficulté 3 Avec hop là nettoyer du sang J'ai envie de rajouter ensuite Les caméras de surveillance Vraiment je peux tout faire La Némesis aussi Je peux gérer la Némesis Voilà hop je peux gérer son niveau de difficulté Par exemple je la mets niveau 3 Ou alors niveau 1 Et alors ça Alors ça C'est une avancée de psychopathe De fou furieux dans Yandere Simulator Puisque c'est la première interaction Qu'on peut avoir entre vous et moi Entre d'autres Youtubers Yandere Simulator En fait c'est quelque chose Qui va nous permettre de donner nos missions A d'autres personnes Et ça c'est un truc de fou C'est un truc de malade les amis En fait c'est tout simple Si par exemple moi j'ai envie de donner Un défi de mission mode à Frit Voilà on va prendre Frit en exemple Et que je veux qu'il fasse Voilà cette mission là Avec Okaruto La batte de baseball Nettoyer tout le sang Et la caméra Et bien je lui donne mon mission ID Donc 2, 6, 0, 9 etc etc Je lui spile Et lui il ira sur cet écran Lot de missions Il rentrera mon code juste ici Et il aura accès exactement A cette mission La mission que j'aurais créé pour lui C'est juste dingue Même vous pouvez me créer des missions Et me les faire C'est juste un truc de fou C'est génial Et je pense qu'on testera ça On fera des petites vidéos comme ça Où vous me proposerez vos défis Et je testerai ça Ce serait vraiment super sympa je pense Du coup voilà les amis Je vous ai tout montré au niveau des menus Là y'a pas mal de choses quand même Y'a déjà pas mal de choses C'est assez dingue Entre les designs de missions Entre maintenant les interactions Entre personnes c'est à dire Donner ses missions à d'autres personnes La nemesis Qui est complètement dingue Les nouvelles contraintes C'est complètement fou On va faire une design mission les amis Et on va mettre simplement les contraintes Les nouvelles contraintes Qu'il y a actuellement Donc par exemple on va prendre Je sais pas hein On la tuera pas Donc je m'en fiche Mais par exemple je vais mettre Je vais mettre mei waifu Je vais mettre les caméras Les détecteurs des métaux Le coffre à chercher Puisque bien évidemment On veut ce foutu coffre On veut le trouver Bien évidemment ensuite la nemesis Qu'on va mettre Mais on la mettra au niveau 1 D'ailleurs j'ai failli oublier les amis Mais il reste encore une contrainte Dont je vous ai pas parlé Une nouvelle contrainte Encore une fois encore une Encore encore une C'est la contrainte que vous voyez Entourée de rouge En gros on ne doit pas montrer Qu'on est un petit peu bizarre Comment vous expliquez ça ? En gros on doit pas paraître suspecte Par rapport aux autres étudiants Et vous allez vite comprendre Qu'est ce que c'est que cette espèce D'histoire de suspicion Vous allez comprendre Je vais l'activer Et je vais vous montrer ça tout de suite C'est parti Ah je suis super excité les amis De vous montrer toutes les nouveautés C'est un truc de foutre C'est génial J'adore les vidéos mises à jour C'est un truc de dingue Et déjà vous pouvez voir Déjà le premier truc Qu'on voit directement C'est que l'écran a changé Tout simplement parce que maintenant On a plus la barre de réputation En bas à gauche Maintenant on a une barre de suspicion Mais je vous en parlerai Un petit peu après On a en bas à droite maintenant Ce qui est devenu blanc En gros c'est pure rose c'est blanc Yandere Dev a vraiment voulu mettre Une différence qu'on remarque directement Entre Yandere Simulator normal Et le mission mode Maintenant c'est pure rose c'est blanc En haut à droite on a plus Les mêmes interfaces En bas à gauche pareil En bas à droite pareil Le temps quand on aura La condition des 10 minutes c'est pareil Il est un petit peu différent C'est une autre police d'écriture Bon c'est la même chose Mais c'est une autre police d'écriture en blanc Et cette fameuse barre La fameuse barre que vous voyez En bas à gauche Donc la barre de suspicion Et bien c'est tout simplement En gros si on est chelou De voir les étudiants C'est à dire que si on les suit un petit peu trop Oh elle est là oh putain Elle m'a fait peur Elle m'a tué Elle est déjà là la néméciste Putain mais laisse moi respirer Laisse moi expliquer quelque chose non Putain me stresse maintenant Elle me stresse Attends on va se barrer les amis Elle est là Laisse moi tranquille Je vais m'éloigner les amis Et je vous expliquerai un petit peu C'est quoi cette barre en bas à gauche Putain mais elle est ultra chaude Elle est abusée mon gars En gros les amis ce que je vous ai expliqué C'est que la barre en bas à gauche Va permettre en gros Si on est chelou à côté des étudiants Si on les suit trop Si on est vraiment avec une arme Et qu'on se bade à côté d'eux Et bien eux ils vont nous remarquer Et cette barre elle va augmenter Elle va augmenter Et si la barre elle atteint tout à droite Donc le dernier S Et bien on a perdu Et la mission est échouée directement Du coup faut vraiment pas paraître chelou Et être un petit peu plus discrète Mais beaucoup plus discrète que d'habitude D'ailleurs je viens de remarquer Que putain il y a une caméra devant l'incinérateur Genre c'était pas assez difficile avec les délinquants Non maintenant il y a une putain de caméra Du coup les amis il va falloir éviter les caméras Et si on se met dans les caméras Alors qu'on est suspect Parce que là si je me mets dans la caméra Voilà il y a rien Il y a aucun problème Par contre si je suis suspecte Que ma barre a augmenté Et que je passe dans une caméra Bah là c'est fini Je suis mort Et en gros j'ai la mission qui a échoué directement Maintenant la némesis La némesis qui est où ? Elle est où celle là ? Elle est passée où ? Elle est là, elle est juste là Regardez moi ça Elle est juste ici Elle est trop peur On va essayer de la voir un petit peu plus Hop là en mode cinématique Hop là Regardez mais arrête mon gars Mais arrête mais tu fais flipper meuf Tu fais flipper Hop là mode cinématique Et regardez moi ça Voilà mode cinématique Regardez moi cette némesis Elle est ultra stylée Elle fait trop peur Attendez est-ce que Est-ce que je vais claquer à court Vite 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 Et du coup si elle m'attrape les amis Et bien hop là Elle me chope et c'est fini Fin du game Elle me bute Elle bute Ayano mais Genre il y a une meuf encore plus folle qu'Ayano quoi Et du coup la mission est échouée bien évidemment Et bien on va recommencer ça Franchement c'est vraiment sympa Ça amène une difficulté à un challenge de psychopathe C'est ouf Je sais que cette vidéo est très technique Les amis je vous montre beaucoup de menus Beaucoup de choses un petit peu techniques Mais en même temps rien que ça moi ça me passionne C'est complètement fou Fin vous avez vu toutes les nouveaux TK c'est dingue Et là on arrive d'ailleurs au détecteur de métaux Ça me fait vraiment bizarre de voir détecteur de métaux dans l'école Nan mais regardez moi ça C'est quoi ce bordel entre des caméras et détecteur de métaux C'est n'importe quoi C'est devenu une école hautement sécurisée Même la NASA elle est pas sécurisée comme ça Même n'importe quelle base militaire elle est pas sécurisée comme ça t'sais Bien évidemment je rigole c'est encore pire là-bas T'imagines mon gars les détecteurs de trucs de fous qu'ils ont là-bas Alors écoutez là la première chose que j'aimerais faire C'est tout simplement trouver l'espèce de petit coffre Et l'espèce de petite clé Puisque dans tous les cas on a la condition Donc on va trouver une clé, débloquer un coffre Et récupérer les documents à l'intérieur Et d'ailleurs j'ai une petite idée Est-ce que ce serait pas au bureau du proviseur au troisième étage Je me pose la question On va aller voir ça tout de suite Non maintenant j'suis en stress quoi Et c'est un truc de fou Parce que maintenant Yandereidel a su ramener du stress quoi Parce que la Nemesis peut être n'importe où Elle peut être derrière toi à n'importe quel moment À n'importe quel virage Et si tu la croises t'es en PLS Du coup t'as un stress absolument dingue Alors est-ce que la clé est ici ? Là on a StealSafeKey Et là on a la clé de ça Ok Donc là y'a la clé du katana Et là y'a la clé du coffre Donc hop là on prend ça On ouvre Et c'est bien ça y'a les documents D'accord donc c'est bien ici C'est bien au bureau du proviseur C'est bien ça j'avais raison Est-ce qu'il y'a la Nemesis ou pas ? Nan y'a pas la Nemesis Pas pour l'instant Quoique elle était pas là-bas Mais maintenant ça me met en stress C'est horrible Bon en tout cas au niveau du coffre et de la clé Franchement c'était vraiment pas compliqué Ça va c'était pas difficile à trouver Vraiment c'était simple Personne à côté de moi Non personne ça va Vous savez quoi on va essayer de tuer Mayweifu On va essayer de réussir la mission Avec les nouveaux objectifs Ça peut être rigolo Hop là je vais ouvrir la petite caisse Enfin la petite caisse Je sais même pas comment appeler ça Une vitrine peut-être ou une vitrine Et on va aller tuer Mayweifu Sans se faire cramer par la Nemesis Ah merde mais oui Bah voilà Bah voilà les amis Je me suis fait avoir C'est complètement sur la Vous avez eu la preuve Vous même que c'est Qu'on y pense pas On est pas habitué du tout Va falloir s'habituer Mais on se balade avec une arme Et si on passe le déterneur de métaux Et bah boum c'est terminé Est-ce que si je passe avec une arme dans les caméras Est-ce que je me fais avoir aussi Est-ce que c'est chelou ? Non ça va ok Ça c'est bon Donc vous savez quoi on va poser le ciseau tout en haut Parce que là si je passe avec le ciseau Bah clairement je suis mort Du coup je vais poser le ciseau à l'endroit où est Mayweifu Oh la Nemesis Elle est là Oh putain c'est elle Oui haha c'est elle mais j'ai trop peur Elle met la pression de fou Et on va essayer de la tuer On va essayer de la tuer Parce que comme je vous l'ai expliqué On peut la tuer d'une seule façon Il faut la prendre à revers Et bah la tuer en étant discrète en fait Du coup on va essayer ça tout de suite même Est-ce qu'elle est là ? Ecoutez les amis J'ai pas l'impression qu'elle nous est suivie Je la vois pas Donc je me demande vraiment si elle est là ou pas Est-ce que je vais voir si elle arrive ou pas Ok j'y vais Je vais voir ça Est-ce qu'elle est là ou pas Non elle est pas là Mais elle est passée où ? Elle est passée où ? Ecoutez on va la chercher On va essayer de la tuer pour être tranquille Pour arrêter d'être en pression Et pour que je vous montre qu'on peut la tuer Alors est-ce qu'elle serait ici ? Non elle est pas là Elle est là-bas d'accord Donc elle est ici ok Alors les amis Est-ce qu'elle va nous voir ? Est-ce qu'elle va nous cramer ou pas ? C'est une bonne question Ok la voilà Est-ce qu'elle va ouvrir la porte ? Est-ce qu'elle va ouvrir la porte ? Non Elle nous cherche mais elle nous voit pas Ah je suis en pression les amis Je suis en pression Je suis pas à côté d'elle est-ce qu'elle me crame ou pas ? Oh elle m'a cramée Elle m'a cramée m'a cramée ok On va se cacher ici les amis On va se cacher ici Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avancer ici Et de la prendre à revers Parfait parfait Putain elle a réussi à me faire peur mais putain Même dans Yandere 2 Simulator maintenant je vais avoir peur Mais pourquoi Yandere 2 ? Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Ok les amis elle est juste là Est-ce que je vais réussir à la tuer ? C'est une bonne question Est-ce qu'elle va directement aller vers moi ? Là elle ne me voit pas Elle me voit pas Allez allez retourne toi Parfait 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 Maintenant c'est moi qui la suis Maintenant c'est moi qui la traque Mais le truc c'est que tant qu'elle est devant les garçons Je pourrais rien faire Elle se retourne elle s'arrête Genre elle s'arrête des fois pour chercher Ah la bitch Oh putain C'est chaud Non non putain elle m'a vu Mais d'où elle se retourne comme ça C'est un truc de ouf quand même Putain la meuf c'est un robot C'est une machine Est-ce que si je suis cachée là Est-ce qu'elle me voit ou pas ? Est-ce qu'elle me voit ou pas si je suis cachée ici C'est qu'elle accélère en plus Mais regardez-moi ça Mais elle marche de plus en plus vite Mais c'est quoi ce bordel ? Bah elle va de plus en plus vite Oh les amis là c'est tellement tendu Regardez-moi où je suis comparé à elle Regardez-moi où je suis Là c'est bon Là j'ai une chance J'ai une chance de la tuer Mais le truc c'est qu'elle marche en même temps que moi Du coup je peux pas Je suis pas assez rapide Enfin je la rattrape pas Allez 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 ça peut le faire Ça peut le faire Passe pas elle Non 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 Passe pas non Attendez attendez Non elle est passée Est-ce que si je cache mon truc dans mon inventaire Ah ouais ils vont me cramer non ? Ouais ils vont me cramer Ah non j'étais presque Les amis c'est tellement chou Regardez où elle est Regardez où elle est Ah ah C'est bon allez je peux la tuer Je peux la tuer Non non je pouvais la tuer Bon les amis j'y arrive pas Franchement j'y arrive pas les amis Pour une première tentative C'est plutôt chaud sérieux Bon écoutez les amis j'y arrive pas J'ai testé mais elle m'a encore tué J'y arrive pas Vraiment j'y arrive pas C'est difficile C'est vraiment difficile Pour l'instant j'ai pas encore la technique Pour l'instant j'ai pas encore la technique Mais on va s'améliorer au fur et à mesure du temps Et on pourra tester de la buter enfin Ça pourrait d'ailleurs être un de vos handicaps Essayez vous vous allez voir que c'est vraiment tendu Du coup pour ce qui est du mission mode Je pense que c'est tout On a tout vu Je crois qu'il reste juste un dernier truc Un truc qui a été rajouté dans le jeu de base Un tout petit truc Mais c'est toujours sympa de vous le montrer Alors c'est juste ici Je sais pas si vous même vous le remarquez Est-ce que vous le remarquez ? Est-ce que vous remarquez quelque chose qui a changé ? Et bien Yandere d'abord rajouter des petits buissons C'est super mignon Y'a des petits buissons maintenant Y'a des petits buissons entre chaque arbre C'est plutôt joli Ça rajoute un petit peu de verdure C'est plutôt sympa Du coup voilà c'est un tout petit ajout Mais je trouvais ça sympa quand même de vous le montrer Du coup je regarde sur mes notes si j'ai bien tout dit Le nouveau design du mission menu Comme ça je vous récapitule en même temps D'ailleurs dites-moi en commentaire Si vous voulez que je vous récapitule un petit peu Toutes les nouveautés à la fin de la vidéo Le nouveau design du menu mission mode Donc c'est-à-dire quand on prend une cible Vous savez qu'il y a toute nouvelle interface Le nouveau design du mission mode en tant que tel Avec la nouvelle police tout blanc La petite barre de suspicion en bas à gauche Les 5 nouvelles contraintes Ne pas parler aux étudiants Ne pas être chelou Le coffre fort La Nemesis La Nemesis bien évidemment Et le détecteur de métaux Ensuite on a customisé sa propre mission Et l'échanger avec n'importe qui Grâce à l'idée Et la dernière nouveauté C'est du coup les buissons Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu On va s'arrêter ici Ça aura été vraiment une vidéo super cool à tourner J'espère vraiment qu'il vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus Je compte vraiment sur vous pour tout exploser Pour une mise à jour Ça fait vraiment plaisir et c'est super important pour moi Je suis désolé aussi pour ma voix Qui est un petit peu cassée Un petit peu différente de d'habitude Parce que je suis allé hier soir À l'intérieur du YouTube Space Voilà Et c'était super cool Et je me suis complètement explosé la voix Je me suis complètement défoncé la voix Du coup je suis désolé Si ça a un petit peu perturbé Je vous fais de très très gros bisous Nous on se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo D'ici là prenez soin de vous c'est le plus important Et n'oubliez surtout pas Que une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez C'était Sora Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance